coucou les barba friends aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce livre que j'ai découvert grâce à la bibliothèque et il va falloir que je le trouve absolument alors c'est un livre qui devrait beaucoup plaire à celles et ceux qui connaissent la méditation de pleine conscience ou encore qui aime les ateliers philo avec les enfants donc sam c'est le petit garçon watson c'est le chat et donc ici c'est ça mais watson préfère la paix et on voit au doc en fait il ya tout plein d'autres histoires de sam et watson je ne les connais pas mais en tout cas celle que j'ai découverte est juste génial alors je vous montre un petit peu les illustrations sont très coloré très sympa je trouve voilà je vous raconte pas toute l'histoire mais je voudrais juste vous parler de certains aspects du livre qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup plu donc ici on parle de d'être en paix avec soi même d'être en paix à l'intérieur de nous comme on peut le voir ici et en fait c'est le chat watson qui va expliquer tout ça au petit garçon et qui va lui faire faire des exercices et en fait en lisant pour la première fois le livre avec mon fils je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'exercices de méditation donc il lui dit comme on le lit ici de s'asseoir de mettre ses jambes devant les pieds au sol les mains sur les genoux de fermer les yeux respirer doucement c'est vraiment propre à de la relaxation ou de la méditation de pleine conscience mais plus axé pour les enfants ici c'est une très belle image qui illustre bien l'exercice de méditation que watson le chat propose à sam à savoir d'imaginer à l'intérieur de soi comment ça peut être ici en l'occurrence avec de la lumière une fleur je vous donne pas les détails mais l'exercice est très imagé vraiment super bien adapté pour les jeunes enfants et ça c'est vraiment mon coup de coeur cette page puisque c'est typique mais alors là vraiment typique de la pleine conscience puisqu'on imagine être dans sa bulle et il y a une phrase ici qui d'office fait penser à la pleine conscience écoutez bien s'il y a du bruit ou si des pensées arrivent dans ta tête laisse les passer tu n'as rien à faire rien à dire ni à demander juste être là te sentir bien voilà ceux qui connaissent la méditation de pleine conscience ben ne peuvent que adhérer forcément oui bon ben le petit garçon a fini son exercice et le chat va lui raconter alors une histoire de sage de grand sage et là c'est une une belle petite leçon 1 2 de vie on va dire j'ai pas envie de dire une leçon de morale parce que ça fait trop péjoratif mais par contre voilà l'histoire que ici va être raconté est idéal je pense pour animer par exemple un atelier philo avec des enfants je ne m'y connais pas encore mais ça fait partie de mes projets et donc c'est en rapport avec la colère et de nouveau la jalousie aussi et le fait de retrouver la paix intérieure voilà je vais pas aller plus loin pour ne pas vous dévoiler la suite de l'histoire mais vraiment les barba friends qui aiment pratiquer la pleine conscience et qui ont envie d'initier leurs enfants ou celles et ceux qui ont envie de se lancer dans des ateliers philo je pense que ce livre est vraiment une petite perle dans son domaine et je vous mettrai toutes les références sur le blog barbamem.wordpress.com bisous bisous